C'est simple, là, donc, là, je suis en train de dessiner le 4-4-2 René, avec, comme tu l'as dit, Méling, Aguère, Badé et Traoré, et puis au milieu de terrain, c'était Thé, Santamaria, Ogochoukou et ce bon vieux Benjamin Bourigeau est devant Guirassi et Laborde. Et bon, je pense que les gens voient immédiatement où se situe l'avantage structurel pour les Marseillais. Il se situe sur les ailes, ici, avec, je crois que c'est... Cette fois-ci, c'est l'Irola qui est extérieur et under-intérieur, oui. Et avec Delafuente de l'autre côté. Et, en fait, donc, c'est quelque chose qu'on connaît depuis l'Euro, c'était le fameux Allemagne-Portugal, où on avait vu un exemple parfait de ce genre de situation. Et le vrai problème, quand t'es une défense comme l'a été Rennes, c'est-à-dire quand t'es un système à 4, c'est que si t'es à 4, tu subis, en effet, cette supériorité. Parce que là, c'est même pas le 1er de 5. Alors, c'était un peu ponctuel, pardon, je te coupe, Flo, mais là, c'est même une ligne de 6 qui rappelle le 3-1-6 que Nice mettait face à Allemagne, notamment aussi, avec les 4 offensifs à l'intérieur du 4-4-2, plus les 2 latéraux qui montaient sur les côtés. Oui, c'est ça. Là, on a Gendouzi qui s'est intégré un petit peu entre les lignes. Généralement, il était plutôt un cran plus bas aux côtés de Gaï. Mais c'est vrai que t'as tout de même 5 joueurs dans la ligne offensive pour occuper les 5 couloirs verticaux. Et, en effet, ça se marie parfaitement pour créer une supériorité face à la ligne de 4 défensive à l'adverse. Je vais montrer les 4, là, si j'arrive à faire Gendouzi, parce qu'il y avait Bamba Dieng qui était en effet caché derrière la guerre. Donc, voilà, quand tu pars de cette situation-là, que t'es l'adversaire, que t'es le stade René, il y a deux solutions. Soit tu ajoutes un joueur à ta ligne défensive et tu passes à 5 derrière, et tu restes passif et tu restes bas. Soit t'es pas passif et t'essaies d'avancer, et t'essaies de perturber et d'orienter, ne serait-ce que d'orienter l'adversaire quelque part. Parce que là, c'est vrai que le bloc René laissait beaucoup faire les Marseillais. Et l'idée, par exemple, c'est que si les Marseillais décident de partir vers le côté gauche, comme ça, l'idée, c'est de mettre assez d'intensité et assez de joueurs pour enfermer l'OM dans cette zone-là, et surtout l'empêcher de ressortir, et l'empêcher d'aller d'un côté à l'autre du terrain. Parce que c'est vrai que les Marseillais, si tu les laisses jouer, ils vont aller d'un côté, ils vont te fixer d'un côté, ils vont ressortir la balle, ils vont renverser de l'autre. Et en fait, si t'es passif sur toutes ces situations-là, tu peux pas défendre en fait contre... Ils vont forcément réussir à trouver l'ouverture à un moment donné. Donc en plus, alors là, ce qu'on voit sur cette image, et ça a été visible sur beaucoup d'autres situations, c'est qu'on a senti, de par la compacité, l'étroitesse du bloc défensif freiné, et notamment, ça se voit aussi sur la boîte Guillerassi, sur le milieu axio, etc., qui avait vraiment la volonté d'empêcher le jeu intérieur de l'OM, d'empêcher justement de trouver ses relais entre les lignes. Là, on a Guénouzi-Paillette, on avait des fois parfois Lirola, qui était aussi dans l'espace un petit peu entre les lignes, dans les demi-espaces. Je pense que ça a été un peu la principale chose sur laquelle les Rennais ont assisté, empêcher le jeu entre les lignes pour pas être déstabilisé, forcer l'OM à jouer sur les côtés, et essayer de les enfermer côté ballon. Sauf que, quand on a cette occupation des 5 couleurs verticaux, quand le joueur le plus excentré est trouvé, on les a vus souvent d'ailleurs, on le verra peut-être plus tard avec les situations avec Lirola et Under, c'est que quand le joueur excentré est trouvé, si le joueur qui est demi-espace plonge dans le dos du latéral adverse qui sort sur le joueur excentré, il y a des décollages qui peuvent se créer dans la ligne défensive de 4, qui forcément se retrouvent trop étirés sur toute la largeur. Et ça a été, je pense, c'est toujours la question de choisir son poison un petit peu, parce que c'est face à une équipe qui met à la fois du monde à l'intérieur et qui t'étire beaucoup vraiment sur la largeur. Rennes a fait le pari de se dire que Under et De La Fuente ne seraient pas dans un bon jour pour faire des différences, ou en tout cas qu'ils arriveraient à les neutraliser en coulissant vite, côté ballon pour les enfermer. Malheureusement pour eux, ça n'a pas forcément été le cas. Et puis en plus, ils ont été assez passifs. Alors c'est vrai que là, on voit très bien la compacité du bloc défensif Rennes. Et c'est vrai que ça a quand même laissé Marseille s'installer de longues phases de possession dans le coin adverse. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Flo. Oui, c'est ça. On a un bloc Rennes qui en effet ferme l'intérieur. Là, vous voyez, on voit très bien les deux lignes de 4 et ce côté très compact ici avec les joueurs Axiou. Mais le vrai souci, c'est ce que j'ai schématisé et mis en avant ici avec Melling, qui se retrouvait toujours entre deux, entre Lirola et Under, parce que Melling devait à chaque fois choisir. Et le grand danger pour Melling sur une situation comme celle-là, c'est que si Marseille renverse et va toucher Under, en fait, la capacité de Marseille à renverser, elle dépend notamment de la capacité des Rennes à sortir pour empêcher ses renversements et à être assez proche du porteur de balle pour empêcher les renversements de jeu. Si les Rennes sont passifs, si les Rennes n'avancent pas, notamment sur les passes négatives, et si les Rennes restent trop loin, à un moment donné, le renversement va être fait. Tu vas trouver Under. Et après, la difficulté pour Melling, c'est de sortir sur l'un et de laisser de l'espace dans l'autre. Et puis là, à partir du moment où tu as une situation, alors que là, je change toujours de couleur le même truc, c'est terrible. À partir du moment où tu as une situation, où la balle arrive ici, tu vas avoir Lirola qui va faire cet appel en profondeur, cet appel en profondeur, et tu vas avoir Under qui va pouvoir lui donner. Et c'est vrai qu'en plus, il y a peut-être une vraie amélioration possible entre Under et Lirola, côté marseillais, parce que très souvent, Under a choisi la solution un petit peu solitaire où il repiquait intérieur. Alors certes, il utilisait l'appel de Lirola pour rentrer intérieur, parce que l'appel a embarqué un adversaire. Mais du coup, ça lui ouvrait un peu d'espace. Mais la vraie solution et la vraie valeur ajoutée, je pense que c'est quand les deux vont commencer à se trouver, qu'ils risquent de faire pas mal de dégâts ensemble. C'est clair. Et ce qui pose des choses aussi, c'est qu'au final, alors oui, il y a la question des renversements qui peut générer des décalages face à l'adversaire. Mais ça peut aussi même juste être en bout de chaîne, comme l'Allemagne avait fait avec Gossens. Et d'ailleurs, je crois que c'est sur la 54e Utamise, où en effet, là, déjà, on voit l'appel dans le dos de Méling. Absolument. Alors je crois que c'est du coup, Under qui est servi à l'extérieur et Lirola qui plonge dans le dos. Et là, c'est toujours une zone clé parce que ça cible en plus une zone optimale de centre. C'est-à-dire que si Under, centre, en étant aussi excentré qu'il l'est, même s'il y a du monde dans la surface, le pourcentage de probabilité que ça finisse sur une occasion dangereuse est assez faible. En revanche, si on arrive sur un centre à la City, un centre sur la ligne extérieure de la surface, avec généralement aussi un centre au sol, on est beaucoup plus dangereux. Et puis là, ce qu'on voit, alors est-ce que ça qui est intéressant, enfin ce qui est intéressant, on voit la volonté Rennais vraiment d'être très 3 sur la largeur, parce qu'on voit Traoré qui est pratiquement dans l'axe de son but alors que le ballon est à l'opposé. Donc même sans avoir nécessairement besoin d'une fixation d'un élément supplémentaire entre Badé et Traoré, il y a une potentielle supériorité au deuxième poteau pour De La Fuente. Je crois que c'était De La Fuente à ce moment-là encore, et pas encore Harry. De La Fuente, t'as même Payet, qui est encore plus loin, t'as les deux là en fait. T'as Payet et De La Fuente qui sont largement. On le voit pas Payet. On le voit pas, c'est dans ça. Il est en tout petit, ouais. Bon bah voilà, donc du coup, là c'est encore plus flagrant. Du coup, il y a la vraie supériorité au deuxième poteau, et c'était ça que Gossens avait exploité contre le Portugal, avec juste un centre finalement un peu plus long, ciblé, qui fait la différence. Donc là, oui, il y avait beaucoup de choses qui se jouaient là, à partir du choix initial des Rennais de laisser entre guillemets l'OM, ou en tout cas d'inciter l'OM à jouer sur les côtés, cet enjeu de la gestion du côté opposé.